Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit format différent, un petit format plus anecdote, plus petite histoire, même si c'est une petite histoire qui est présente dans la grande, et parler de pourquoi le territoire de Belfort, enfin d'où vient le territoire de Belfort comme département, quel est son origine, parce que c'est un département qui m'a toujours un peu intrigué, déjà par son nom, parce que la plupart des départements tirent leur nom d'une montagne, d'un fleuve, ou de la mer qui est à côté, et là tirent son nom de la ville principale, ce qui est aussi le cas d'autres départements, mais rare, ça reste rare, puis c'est un département qui m'a le territoire de Belfort, c'est un peu particulier, puis c'est un tout petit département situé là au sud de l'Alsace, c'est où il m'a toujours un peu intrigué. Et maintenant, avec mes connaissances historiques, on peut voir d'où vient ce département, un peu particulier, par son nom et par sa géographie. Le territoire de Belfort était en Alsace, c'était, faisait partie de l'Alsace, jusqu'en 1871. Mais cette année-là, l'Empire allemand obtient l'Alsace par le traité de Francfort du 10 mai 1871. Si on fait le contexte, en 1870, du coup, il y a la guerre franco-prussienne qui se déclare, les Prussiens l'emportent, l'Empire allemand est déclaré, et la France doit s'admire un traité de paix désavantageux et céder l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Mais, il faut savoir que le territoire de Belfort ne fut pas incorporé à l'Empire allemand pour deux raisons. Déjà, c'était un territoire à majorité francophone. Même si c'était en Alsace, c'était majoritairement francophone, mais ce n'était pas le seul territoire alsacien à être majoritairement francophone, et ça ne les a pas empêchés d'être intégrés dans l'Empire allemand. L'autre raison qui a permis à la France de pouvoir négocier le maintien de Belfort et de ses environs en France, c'est que les Allemands ont échoué à prendre Belfort. Ils ont occupé quasiment un quart du pays, ils ont gagné la guerre, mais la ville de Belfort a tenu. Il faut savoir que la ville de Belfort, c'est une ville fortifiée, ce depuis longtemps. Puisque dès le XVIIe siècle, les fortifications ont été établies par Vauban, et elles ont continué d'être renforcées par la suite. Du fait que Belfort soit une ville stratégique, puisque c'était quand même avec la frontière allemande, donc c'était important d'avoir un endroit bien défendu, et ça a bien marché, puisque l'armée française qui était stationnée à Belfort a tenu la ville sous le commandement de Danferd-Rochoro, et donc du coup, vu que les Allemands ont échoué à prendre la ville, les Français ont pu obtenir le fait de la garder. La ville est une partie du territoire qui était autour. Mais sans lui donner le statut de département, parce qu'il y avait quand même toujours l'idée à ce moment-là de récupérer l'Alsace-Lorraine, et donc alors Belfort et ses environs devraient être réintégrés à l'Alsace. Donc du coup, c'était un territoire à part, avec un statut à part, le territoire de Belfort. Cependant, lorsqu'en 1919, la France récupère l'Alsace, mais finalement, il n'est pas décidé de réintégrer Belfort à l'Alsace et au Rhin, et de le garder comme territoire indépendant. Ce qui fait qu'en 1922, le territoire de Belfort obtiendra le statut de département, puis sera rattaché en 1960 à la région Franche-Comté. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo, petite partie d'histoire, et du coup, je pense que je vais en faire d'autres sur des territoires français. Je pense que je vais vous parler, par exemple, de la Seine-Saint-Denis, du Pas-de-Calais, par exemple, ça fait des endroits intéressants à parler, de villes également, de régions entières, bref, des endroits un peu particuliers, l'origine du nom historiquement, pourquoi tel territoire, telle ville ou telle région, tel département a tracé là, par exemple. Voilà, des petites pastilles d'histoire qui seront de temps en temps, que je ferai de temps en temps sur la chaîne. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, parce que bon, si ça ne vous intéresse pas, c'est pas forcément la peine que j'en fasse, mais voilà, si ça vous intéresse, les gens en feraient d'autres. Et voilà. Du coup, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à mettre un commentaire, ça nous aide beaucoup, et puis on est heureux de répondre à vos commentaires. Vous pouvez également partager la vidéo, ça aussi, ça aide beaucoup. Non, ça fait déjà... Et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !